Pour Dimitri Falgoun, les objets, les objets d'art, sont des êtres voyageurs, sont des êtres migrants, sont des êtres chargés de messages plus ou moins secrets, plus ou moins avouables peut-être, qui voyagent depuis la nuit des temps et qui sont des formes hybrides de nos cultures. Toutes nos cultures proviennent de ces échanges étranges entre les objets et les êtres qui les regardent, entre ces objets d'art et les êtres qui les créent. Et ce n'est pas pour rien que lui-même est issu de cette hybridation qui lui fait mieux comprendre, mieux interpréter et mieux rebondir sur l'art, en l'occurrence l'art africain, Lui, de mère ukrainienne et de père béninois, voyageur permanent, exposant dans le monde entier, avec une prolifération de systèmes de production, que ce soit la photo, la vidéo, la peinture, le dessin, la sculpture. Et pour ce qui nous concerne, la sculpture africaine, revisiter, recréer, recréer pour nous faire comprendre combien encore, depuis le début du XXe siècle, cet art diffuse, ruisselle sur nos imaginaires, nos consciences, ces formes de peuples migrants que sont les objets d'art, à l'instar des migrations contemporaines, et qui, en fait, ont créé la culture humaine. Et c'est de cela qu'il s'empare avec un regard profondément pacifié. Et c'est peut-être ça qui est le plus émouvant dans son travail et dans ses conversations. Ce regard qui fait qu'après tout, il est possible d'avoir un monde d'anticiper, et c'est cela qui nous intéresse évidemment dans ce festival, d'anticiper un monde où ces échanges sont fertiles et féconds, et peut-être sauvent la planète Terre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501